Ce qui fait qu'à 18 ans, on ne finit pas ses études, on ne se lance pas dans le salariat comme tout le monde et on dit, moi, je lance ma boîte. En fait, j'étais en lycée pro. Ce n'est pas un choix que j'ai eu. Personnellement, j'avais eu des problèmes au collège parce que je subissais du harcèlement scolaire assez fort. J'étais devenue dépressive. J'avais une période où j'étais suicidaire, où j'ai déjà fait des tentatives et je me mutilais aussi. L'école, en fait, c'était devenu un enfer pour moi. D'accord, l'école, c'était une souffrance. Oui, ce qui fait que je n'allais vraiment pas bien et je séchais énormément les cours. Je ne venais jamais en cours à la plage à la Disneyland pour me changer les idées. J'y allais avec ma mère et ma mère, elle ne pouvait pas dire non puisqu'elle avait pitié. Elle savait à quel point je souffrais à l'école. Du coup, à cause de tout ça, je n'avais pas de bonnes notes et je n'ai pas pu aller en lycée général comme moi je le voulais parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire plus tard. Du coup, j'étais en lycée pro-vente. Pourquoi vente ? J'ai choisi ça parce que j'avais ce rêve d'avoir une boutique. Vraiment, j'ai toujours rêvé d'avoir une boutique. À la base, c'était une boutique de mode. Vu que mon père était dans la mode, je voulais un peu relier ça vu que j'aimais beaucoup la mode. Mais j'étais ouverte à tout. Mais je ne sais pas, je me voyais avec une boutique. Mais une boutique physique ou en ligne, mais je ne me voyais avec une boutique et ça me faisait rêver. Donc, vente, ça se relie un petit peu. Donc, j'étais là-dedans. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Je subissais encore un peu d'harcèlement. Et puis, surtout, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes profs qui n'étaient pas très compréhensifs. Ils n'étaient pas très gentils avec moi. C'est plutôt les profs qui m'harcelaient plutôt que les élèves. Ah oui, d'accord, carrément. Oui, ils étaient... Les personnes qui sont censées nous protéger. Donc, en fait, je voulais juste faire un petit focus sur cette partie de harcèlement. Parce que moi, je connais un petit peu ton histoire. Mais Mélanie, elle se faisait harceler parce qu'elle n'est pas banale. Voilà, je vais le dire comme ça. Pour ne pas dire parce qu'elle est différente, parce qu'on est tous différents. On est tous différents et différentes. Mélanie, elle n'est pas banale. Elle ne rentre pas dans les cases. Elle a des rêves. Elle est comme elle est et elle le montre. Enfin, elle reste elle-même, en fait. Et ça, ça dérange les personnes parce que je pense qu'on est dans une société où il y a beaucoup de gens qui se brident, qui ne sont pas eux-mêmes. Et quand ils voient peut-être une personne qui fait autrement et qui, elle, n'a pas peur, en fait, d'être elle-même, eh bien, ça les dérange. Ça secoue quelque chose, ça remue quelque chose en eux de montrer que toi, tu ne l'as pas fait, moi, je le fais. Mais ce n'est pas du tout ça, le but. C'est ce que je voulais dire, approfondir, parce que pour moi, je ne vois même pas pourquoi tu étais harcelée. Mais après, je ne comprends même pas pourquoi une personne est harcelée. Oui, oui, c'est sûr que moi, je ne comprends pas. Mais voilà, j'étais différente. J'avais un style assez dark. Bon, il faut préciser que j'adore ma bille en noir et que je ne mets que du noir. Et j'ai toujours adoré ça. Et du coup, j'étais qualifiée comme la gothique, la sataniste, la sorcière de l'école. Et tout le monde m'a harcelée. J'ai même été harcelée par ma propre directrice quand j'étais la voir pour lui dire que je me faisais harceler, justement. Et elle me dit, mais en même temps, Mélanie, tu cherches, en fait. Tu as vu ton style ? Ici, les gens ne s'habillent pas comme ça. Les gens ne sont pas gothiques. Donc, en t'habillant comme ça, tu cherches un peu, quoi. Ah bah, sympa. Sympa. C'est parce qu'elle avait une mini-jupe qu'elle s'est fait agresser. Ah bah, sympa. Sympa, la directrice. Oui, c'était mon univers à l'école. Ce ne sera pas la star de mon épisode de podcast. Les gens vont comprendre pourquoi je n'étais pas bien et que j'étais dans un mauvais mood. Et au lycée, j'ai commencé à développer, en fait, une phobie scolaire. Et je ne pouvais vraiment plus du tout aller à l'école. Ça arrivait du jour au lendemain. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Un jour, je voulais aller au lycée et je ne pouvais plus rentrer. J'avais un blocage, en fait. Je voyais la porte. Je ne pouvais même pas faire un pas. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. Et après ça, je n'ai pas été capable de retourner à l'école, en fait. D'accord. Mais c'est comme ça, les phobies ou les angoisses, ça apparaît comme ça. Et puis, c'est incontrôlable, en fait. Je pense qu'avec tout ce que j'ai cumulé, ça a dû faire trop. Et j'ai dû exploser et repousser l'école, tellement ça m'effrayait d'y aller. Donc, tu étais en quelle classe quand tu as subi ta... Ah oui, je n'ai pas précisé. Tu as eu ta subie ta... Au lycée, c'est en première. D'accord, en classe de première. Oui, c'était à la fin. Du coup, là, tu ne pouvais plus aller à l'école. Donc, tu as fait quoi ? Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Tout simplement, je me dis que ce n'est pas la peine de se forcer. Tu n'y arrives pas. Je n'étais pas bien du tout. Et je me suis dit, ce n'est pas raisonnable, sachant que physiquement, mentalement, je n'étais pas bien du tout. Et je pense que c'était le moment de se reposer, de prendre du temps pour soi et de prendre du recul aussi. Et c'est là que je me suis dit, j'arrête, en fait. J'arrête mes études, pour l'instant, du moins. Et tu faisais des études de 20 ans, c'est ça ? Oui, en lycée pro. D'accord. Et je me suis dit, j'arrête, en fait. Et je vais juste prendre une année où je vais me concentrer sur moi. Je vais réfléchir. Je vais me soigner aussi, parce que c'est important. Et je vais réfléchir à ce que je vais faire pour mon avenir. Est-ce que je veux continuer mes études ? Est-ce que je veux me lancer dans le monde du travail ? Je ne sais pas. Mais je voulais juste arrêter, quoi. Et vraiment me concentrer sur autre chose. Et pendant cette période, du coup, je voulais aussi un peu m'occuper de l'esprit pour me changer les idées. Et c'est là que j'ai été travailler chez mon père. Il m'a proposé, il m'a dit, si tu veux, tu peux venir. Tu peux venir m'aider. Ça te permettra de voir du monde, un peu rentrer dans le monde du travail. Et vu que je l'ai un peu déjà aidé dans le passé, je savais un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait ça. Et c'est là qu'en fait, en faisant ça, un jour, j'ai eu une idée. Je me dis, en fait, pourquoi je pense à poursuivre mes études ? Pourquoi je ne me lancerai pas dans l'entrepreneuriat ? Pourquoi je ne réaliserai pas ce rêve ? Et pourquoi pas, je n'ouvrirai pas une boutique, en fait. C'est là que c'est venu comme ça. Pourquoi attendre ? Oui, c'est ce que je me disais. J'étais en plein dedans. Et en fait, j'adorais travailler, aider mon père. J'allais faire des livraisons chez les stylistes, dans des boutiques et tout. Et je voyais du monde. Et je commençais à être bien, en fait. Et je me suis dit, c'est mieux que l'école. Mais sympa, pas de harcèlement. Tu bouges ton corps. Tu n'es pas derrière un bureau. C'est génial, oui ? Oui, j'étais super contente. Je voyais plein de monde. Les gens me parlaient un peu de leur métier. Et puis, je sortais. Je prenais le métro. J'étais à Paris. Et oui, je sortais un peu de la banlieue aussi, vu que j'étais toujours dans la banlieue. Ça faisait du bien de voir autre chose. Et de changer d'environnement. Oui, c'est là que j'ai eu cette idée-là. Et que je me suis dit, pourquoi pas ? Et après ça, j'ai fait un voyage à Londres, en fait, avec mon copain, qui est aujourd'hui mon mari. Et c'est là-bas que j'ai découvert, en fait, des spécialités britanniques et aussi américaines. Parce qu'il y a pas mal de spécialités américaines aussi au Royaume-Uni. Et du coup, on a découvert tout ça. Et en revenant en France, ça nous manquait… Des spécialités culinaires, tu veux dire ? Ouais. Enfin, c'était surtout ce qu'on trouvait dans les supermarchés, plutôt. D'accord. Voilà. Tout ce qu'on trouvait, que ce soit du salé ou du sucré. Et vraiment, tout ça. Et du coup, quand on est revenu en France, on a recherché certains produits et ils n'étaient pas disponibles. Il y avait des épiceries anglaises à Paris, mais ils ne vendaient pas les produits que nous, on aimait bien. Et du coup, on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire, là. Donc, c'est parti de votre propre besoin. C'est toujours comme ça, en fait. Ouais, voilà. C'est parti de votre propre besoin, l'idée de la boutique. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas lancer cette boutique en ligne ? Voilà, ça peut être un projet, ça m'animait. En fait, d'un coup, j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais surexcitée, j'avais trop hâte et je me suis dit, je ne sais pas, ça m'anime et je pense qu'il faut que je me lance là-dedans, il faut que j'essaye. Et de toute façon, voilà, je n'ai rien à perdre, je ne tente rien à rien, autant tenter l'aventure. Exactement.